Hello les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il va s'agir d'un point lecture. Dans ce point lecture, j'ai 4 au moins à vous présenter, dont un coup de coeur et 3 bonnes lectures. On finira par le coup de coeur, parce que le meilleur pour la fin, et on va aller un peu crescendo. On va commencer par celui que j'ai peut-être le moins apprécié, mais qui est resté une très bonne lecture, puisqu'il s'agit de Projet Espoir, le tome 3. Je vous mets la couverture qui s'appelle Exécution de Charlène Gros Piron en auto-édition. Alors, ça va être très compliqué de vous en parler, je vais vous en parler très très vite, parce que j'en ai déjà parlé dans un vlog longuement, comme le coup de coeur qui arrivera, mais j'ai envie d'en remettre une couche, donc je vous en parle. Concernant Projet Espoir. Donc Projet Espoir, je vais vous faire un petit résumé du tome 1 et du tome 2, enfin de la saga complète, pour que vous compreniez un peu. En fait, on va suivre Daphné, qui est une chasseuse d'ombre, ils sont plusieurs à être chasseurs d'ombre, et Daphné était chasseuse d'ombre à Paris et elle va être mutée à Rome, où c'est l'inverse, je ne sais jamais. Je crois que c'est de Paris à Rome qu'elle va. Enfin bref, elle va être mutée et va devoir s'intégrer dans une nouvelle équipe de chasseurs, ce qui n'est pas facile, parce qu'en fait, les chasseurs fonctionnent en bande, ils ne fonctionnent jamais tout seuls. Et il y en a un qui chasse, un qui traque, en fait, si vous voulez, il y en a un qui dit, l'ombre est là, enfin l'obscur est là, l'autre qui court pour y aller, l'autre qui combat, enfin vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est une union qui est infaillible et pour réussir, ils ont besoin d'être unis. Et en fait, elle va devoir s'intégrer dans une nouvelle équipe qu'elle ne connaît pas, dans une ville qu'elle ne connaît pas, loin de tout le monde. Et ça ne va pas être facile pour elle. Pour autant, elle va quand même s'intégrer plutôt vite dans une équipe assez sympa où il y a Clément, qu'on surnomme Moucheron, il y a Tata, donc Anita, il y a Joaquin, il y a... je n'ai plus les prénoms en tête. Enfin bref, il va leur rencontrer tout un groupe où elle va quand même plutôt bien s'intégrer et en fait, on va suivre leur chasse d'obscur. Donc les deux premiers tomes sont très très rythmés, on apprend beaucoup beaucoup de choses, notamment sur l'Abbé Sieyès qui est un des personnages qui dirige un peu tout ça, que j'aime pas forcément, mais on va apprendre beaucoup de choses sur tout ce qui se trame autour du projet Espoir et ce qui est tramé autour de Daphné. A la fin du tome 2 se passe un drame pour toute l'équipe qui va notamment toucher Daphné et on restait sans voix à la fin du tome 2 et le tome 3 se prolonge pile poil à la fin de ce tome 2 où le drame a boulevé bouleversé l'équipe, vraiment vraiment bouleversé l'équipe et je veux pas vous spoiler mais je vais être obligée de vous donner quelques éléments, quelques éléments donc si vous voulez pas savoir, attendez qu'il y ait une autre image d'un autre roman pour continuer la vidéo mais ça va être vraiment très léger, c'est histoire de vous raconter donc il va y avoir un drame qui fait que Daphné ne va plus être avec les autres pour plusieurs raisons et que les autres vont croire des choses au sujet de Daphné qui ne sont pas les vrais et donc Daphné va être éloignée et quelque part d'autre par rapport à eux ce qui fait qu'on a un peu de temporalité au début du roman ce qui m'a un peu perdue et j'avais du mal à comprendre où l'autrice voulait nous amener puisque c'était pas du tout comme ça dans les deux premiers tomes, ça se comprend au vu de l'histoire et c'est logique qu'elle ait fait ça, maintenant c'était un peu particulier, on apprend que plein de choses se sont tramées pour arriver à la fin de ce tome 2 et au début de ce tome 3 et que Daphné est un peu le milieu d'une machination et qu'elle y a participé aussi mais je vous laisserai découvrir comment, pourquoi, ensuite ça c'est on va dire un bon quart du roman puis ensuite elle va retrouver les autres, je vous laisserai un peu voir et on retrouve un rythme un peu plus soutenu et celui que j'aime où ils chassent, où on a des révélations, voilà. Mais toute cette première partie du roman où ils sont séparés et où on a un peu une introspection de ce que pense chacun qui ont vu un drame se passer et ce que pense Daphné et ce moment-là, cette partie du roman m'a personnellement ennuyée, j'ai trouvé que c'était long, je voulais que ça avance et je comprenais pas où l'autrice voulait nous amener. Voilà, j'ai vraiment eu beaucoup beaucoup de mal avec ce début de tome et un peu vers le milieu. Après j'ai accroché, j'aime la plume de Charlene, ça se l'évite, elle a fait des chapitres courts, enfin voilà, là-dessus il n'y a aucun problème. Mais je l'ai trouvé quand même légèrement en dessous des deux premiers qui montaient je trouve et là ce troisième a été plus bas. Alors après j'ai mis du temps à le lire, peut-être que je ne l'ai pas lu au bon moment parce que j'avais un délai pour rendre la chronique et que du coup ça m'a peut-être bloqué inconsciemment, je sais pas. Peut-être que c'est aussi le temps entre le tome 2 et le tome 3 qui a été assez long, qui fait que j'avais oublié des éléments et que du coup j'étais moins dans l'histoire alors que le 1 et le 2 je les ai lus je crois quasiment consécutivement. Donc voilà, il y a tout un tas d'éléments à prendre en compte. Tout ce que je sais c'est qu'à la fin du 3 se passe un truc horrible, on a vraiment une fin qui nous laisse sans voix et du coup bah hâte de voir ce qui va se passer dans le tome 4 parce que ça va chambouler quelque peu notre notre petite équipe encore une fois qui ont vraiment pas de chance. Mais voilà. Donc je vous recommande vraiment cette saga même si pour moi ce tome 3 était en dessous des autres, ça reste quand même une saga chouette et qui peut vous embarquer facilement. On va passer sur une autre lecture qui est Oliver, donc le tome 4 de Irish Renegades de Blandine P. Martin. Alors Oliver ça a été un super roman, j'ai vraiment adoré lire ce roman, c'était vraiment vraiment top de chez top. Je sais pas si je vous en ai déjà parlé, je ne m'en rappelle plus, en tout cas je l'ai pas vu dans mes points lecture. Peut-être que j'en ai déjà parlé en vlog mais c'est pas grave, j'en remets une couche. Oliver c'était vraiment chouette puisqu'on conclut la saga, en même temps c'était triste et en même temps ça referme la parenthèse, c'est-à-dire que je trouve que cette saga a été vraiment, comment dire, le premier tome ouvrait un peu, on avait un début de ce qui pouvait être l'étendue de la saga avec un commencement d'événements, de révélations, de péripéties qui mettaient à mal le groupe des Renegades. Puis on avait un 2 qui montait très très haut dans les révélations et un 3 qui explosait et un 4 qui redescend dans le calme, qui est beaucoup plus centrée sur la romance, beaucoup moins sur le reste et beaucoup plus doux et qui referme la saga en fait un peu comme elle s'était ouverte, un peu plus doucement. Et j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien pensé de l'autrice et vraiment une très très bonne qualité de faire ça comme ça parce que vraiment ça referme bien, on sait que tout le monde est heureux, tout le monde est bien, c'est fini, ça y est. Et en même temps on est triste parce qu'on avait envie de rester avec les personnages et voilà. Pour vous refaire un petit résumé du tome 4, donc de Oliver, à la fin du tome 3 qui avait été très intense puisque le tome 3 étant sur Kezia et Lucie, ça avait été un tome très différent des autres qui s'est déroulé un peu à huit clous, je vous laisserai découvrir pourquoi, où on avait un peu deux temporalités et c'était vraiment vraiment chouette, vraiment très haletant, ça prenait au trip ce tome 3, il a été vraiment vraiment très très dur à lire et en même temps on avait envie de savoir ce qui allait se passer. Et on nous laissait sur une fin où Oliver apprenait quelque chose, un drame qui s'était passé dans sa famille et Oliver étant irlandais, l'histoire se passant aux Etats-Unis, toute l'équipe décidait de suivre Oliver en Irlande. Et sachant que tous les, à part Kezia je crois, je sais pas si Kezia est irlandais mais je crois pas, en tout cas Farel et Malone le sont donc tout le monde se retrouve un peu dans sa ville natale et Oliver va revoir une amie d'enfance qui est aussi son amour d'enfance qui s'appelle Nila ou Neala, je sais pas comment on dit, N-E-A-L-A, qui est une jeune femme que j'ai vraiment adoré. Elle va aider Oliver dans sa reconstruction suite au drame qui s'est passé à la fin du tome 3 qui qui l'a bouleversée, qui a fait vraiment du mal. Il essaie de garder sur lui, de ne rien dire mais ça le blesse profondément. D'un autre côté on a Oliver qui travaillait normalement avec son papa dans un cabinet, je crois qu'il est, non il est pas avocat, enfin bref, il travaillait avec son papa qui est resté lui en Amérique et qui va lui faire subir les pires choses dans ce tome 4 non seulement dans son enfance ça a été vraiment quelqu'un de très odieux, très horrible mais là il va vraiment être particulièrement méchant et je pèse mes mots pour pas dire des choses horribles parce que cet homme est vraiment la pire des personnes qui puissent exister. Oliver vient de vivre un drame mais lui tout ce qu'il veut c'est que Oliver revienne travailler le lendemain alors que c'est pas possible concrètement vu ce qui s'est passé et qu'il a besoin d'un temps et que c'est normal qu'il soit en Irlande à ce moment là. Enfin bref, je veux pas vous spoiler donc je peux pas en dire trop mais voilà, tout va se dérouler autour de la reconstruction d'Oliver suite au drame qui s'est passé dans sa famille, puis toute cette petite équipe qu'on retrouve, les compagnes, on retrouve Ele, la fille de Malone, on retrouve vraiment ce groupe qui est soudé et vraiment dans ce tome on le ressent au plus profond c'est qu'ils sont tous là les uns pour les autres désaccord ou pas ils sont là, emmerde ou pas ils sont là les uns pour les autres même si un fout tout le monde dans la merde c'est pas grave les autres lui en veulent pas et sont là et vraiment c'est agréable à lire et à ressentir en fait on sent vraiment la force du groupe à ce moment là. Puis bon à un moment ils vont tous devoir repartir en Amérique parce que chacun a son travail, voilà ses besoins de repartir mais quand ils sauront vraiment qu'Oliver est stable et qu'il est bien, lui va rester un peu plus longtemps et va même aller ailleurs je vous laisserai découvrir comment, pourquoi, avec notamment Nila qui va être donc sa compagne et sa future femme, enfin voilà c'est pas un spoil du tout puisque c'est la romance entre eux donc de toute façon une romance on sait que A et B finissent ensemble, il n'y a pas de secret mais les déroulements vous verrez un peu ce qui se passe et c'était vraiment sympa on reste dans une romance classique plus slow burn où il se tourne autour voilà comme les autres, les autres sont slow burn aussi mais les autres il y a tous ces enjeux derrière qui font que voilà ça bam à côté, dans le 2 elle win, elle en fait baver à notre petit farel, c'est vraiment voilà alors que là non il n'y a pas cette histoire de voilà c'est doux, c'est calme, il se passe des choses mais sans trop s'en passer c'est vraiment juste bien dosé et j'ai vraiment beaucoup aimé, par contre ça n'a pas été un coup de coeur maintenant que je vous en parle la saga complète a été un coup de coeur, les 3 premiers tomes ont été un coup de coeur mais pas le dernier parce que justement le fait d'avoir eu ce crescendo puis ce blouf un peu comme le soufflé qui retombe bon bah on est triste parce que voilà c'est la fin mais en même temps j'aurais aimé peut-être un peu plus d'action c'est peut-être gourmand de demander ça mais voilà donc je peux pas vous en dire beaucoup plus je pense en avoir dit largement assez mais foncez vers cette saga qui est une saga énorme, c'est la première saga que j'ai lu de Blandine, j'ai commencé aussi les Wild Crow, j'ai lu le tome 1 mais vraiment pour moi cette saga est là et les Wild Crow un peu en dessous tout simplement parce que je pense que c'est parce que j'ai découvert Irish avant la plupart des gens vous diront l'inverse, pour l'instant moi c'est ça mais je n'ai lu que le tome 1 des Wild Crow, peut-être que d'ici la fin de l'année 2022 que j'aurais tout lu, je vous dirais pour moi c'est les Wild Crow au-dessus, je ne sais pas, je peux pas vous dire et puis qui ce sera peut-être encore une autre saga de l'autrice qu'elle va nous faire découvrir. En tout cas voilà, merci à elle pour ce partenariat, pour ces quatre tomes parce que c'était vraiment chouette et puis ben voilà j'ai hâte de continuer à lire l'autrice. Ensuite on va passer à un roman que j'ai vraiment adoré, il s'agit de Les Souhaits d'une Furie, le Bureau fédéral de la magie, le tome 2 de Annabelle Chase aux éditions Alter Hill et là pareil c'était une pépite, j'ai adoré ce tome, j'ai mis 18 je crois. J'ai un peu mieux aimé que le tome 1 il me semble, le tome 1 j'avais beaucoup aimé déjà mais le tome 2 était vraiment chouette. Donc dans le Bureau fédéral de la magie on suit une jeune femme qui est une furie mais qui ne veut pas être une furie et qui a envie de tout sauf de ça et j'ai perdu son nom, je l'ai sur le bout de la langue mais je ne le trouve pas. Ça y est, j'ai retrouvé son prénom. Il s'agit d'Eden qui est donc une furie comme je vous disais, un peu refoulée car elle veut pas montrer ses ailes, elle veut pas montrer ses pouvoirs tout ça, sauf qu'elle va devoir enquêter avec le Bureau fédéral de la magie qui va avoir besoin d'elle alors qu'elle, elle voulait juste partir loin de tout ça et retourner dans sa famille. Donc ça c'est dans le tome 1 avec sa mère, sa grand-mère, ses soeurs qui sont vraiment très 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 drôles et qui font que des vannes pourries. Pendant tout le premier je me suis, j'étais morte de rire. Et dans le 2, elle va devoir aussi faire équipe mais pour une deuxième raison et en fait tout va se tourner autour des souhaits, donc les souhaits d'une furie parce que il va se passer quelque chose pour plusieurs personnages qui sont dus aux souhaits, je vous laisserai découvrir pourquoi. Et elle va devoir enquêter aussi sur ça. Ça suit un peu son cours, il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y a une dizaine de tomes de prévu. J'espère que ça s'essoufflera pas, pour l'instant je trouve que chaque tome renouvelle avec des enquêtes différentes et avec un fil conducteur différent ce qui fait qu'on aime vraiment beaucoup. Moi j'adore toujours les personnages, enfin Eden est trop drôle. Je sais plus le nom de celui avec qui elle travaille parce que c'est une catastrophe pour moi les prénoms mais j'adore cet homme aussi. Agent Fox je crois. J'adore cet homme. Enfin bref, j'adore vraiment toute la famille aussi qui est complètement barrée. même si elle, elle voulait pas revenir travailler ici à la base mais elle a pas eu le choix que de revenir vivre dans sa vie natale où tout le monde la connaît et où sa famille est un peu déjantée. Et franchement on se marre bien. Voilà pour ce livre, je peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est un roman qui suit son cours et je lis bientôt le tome 3. Et donc j'en ai fini pour les numériques et on va finir avec le meilleur pour la fin. Il s'agit de Ayrish Kofi, donc la sorcière de l'hiver, le tome 1 de Noemi Dargo que j'ai lu récemment en lecture commune avec Aurore et avec Emily, donc de Inoui le conte et Aurore de Aurore Carrel, Upsi et Chat. Et qu'est-ce que c'était bien, mais qu'est-ce que c'était bien. Alors on suit Bloom qui est une jeune sorcière issue d'une famille de sorciers et sa maman est la sorcière de l'été et normalement cela se transmet de génération en génération à de la mère, à la fille aînée, donc elle est censée devenir la future sorcière de l'été. Mais comme vous l'aurez compris, au vu du titre, tout va pas se passer comme prévu et Bloom ne va pas devenir la sorcière de l'été mais celle de l'hiver à cause d'un drame qui se passe dans sa jeunesse, enfin dans sa jeunesse, dans son adolescence si on peut dire, un drame qui se passe avec son conjoint. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup parce que ça pourrait vous spoiler, mais ce qui va se passer va l'amener à faire quelque chose qui ne peut pas correspondre à la sorcière de l'été puisque c'est quelque chose de méchant, même si ça peut être justifié dans l'univers, bon aujourd'hui ce serait pas pris du tout comme ça et de toute façon c'est pas possible mais cet esprit de vengeance peut être compris et nous en lisant on se dit ouais mais c'est pas elle la méchante en fait et vraiment c'était vraiment intéressant de voir ce côté de vengeance et donc elle va devenir la sorcière de l'hiver suite à cet acte et le pouvoir de l'été va la rejeter ce qui fait qu'elle va devoir aller s'isoler très loin de sa famille parce que les sorcières de l'hiver sont pourchassées et sont tuées par les sorcières de l'été ce qui veut dire que sa soeur qui va devenir la sorcière de l'été va devoir la poursuivre pour la tuer et on va suivre notre petite Bloom dans ses aventures et en fait en tant que sorcière de l'hiver elle va avoir plusieurs... elle va passer plusieurs accords avec plusieurs personnes car pour survivre elle a besoin du coeur des gens alors elle leur enlève et ensuite elle fait des manipulations pour qu'ils arrivent à vivre sans c'est comme ça, c'est pour accroître son pouvoir et pour rester en vie en quelque sorte et donc elle va rencontrer Morgan Bennett qui va lui demander de retrouver son père je vous laisserai découvrir pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi il va retrouver son père qu'est-ce qui est arrivé à son père et donc voilà, on va découvrir Morgan qui va bouleverser sa vie et qui va faire en sorte que la sorcière qu'on croyait si méchante ne soit pas si méchante que ça et franchement j'ai adoré ce roman, c'est un énorme coup de coeur je l'ai plié en deux jours parce que bah il est pas très très gros déjà quand vous voyez tous les post-its, c'est tous les moments que j'ai retenus 330 pages lu en deux jours et pourtant j'avais cours et enfin vraiment ça m'a emportée je voulais savoir ce qui allait arriver à à Bloom et à Morgane je voulais savoir ce qui allait se passer la fin, on apprend des choses horribles mais en même temps il y a une belle morale sur le pardon sur la vengeance on nous en parle aussi on nous parle de plein plein de choses enfin vraiment c'était ouf j'ai adoré, adoré ce roman je ne peux que vous le conseiller et puis bah j'ai hâte de lire la suite puisque le tome 2 sort bientôt Noémie l'a prévu pour bientôt donc j'ai hâte de lire le tome 2 qui sera sur la sorcière de l'été il me semble donc j'ai hâte de voir ça et voilà c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu moi ça m'aura fait plaisir de la tourner et de vous montrer un peu toutes ces lectures qui sont plus chouettes les unes que les autres et puis voilà quoi je vous laisse je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine dans une prochaine vidéo